Rallye de la prévention des addictions, projet mené avec l'association Cisana et la maison de quartier des Avanchais. Salut à tous, moi c'est Tom, j'ai 11 ans et j'habite au quartier des Avanchais. Ma passion c'est de jouer aux jeux vidéo. Quand je ne joue pas, ça m'énerve, je deviens agressif et parfois je parle mal aux autres. A l'école, j'ai des mauvaises notes et les profs me donnent que des punitions et je ne fais rien de mal. Mes amis m'évident et à la maison, ça devient difficile avec mes parents et je ne comprends pas pourquoi. Moi, c'est Yannick, je suis étudiant infirmier. Et avec mes collègues, nous nous sommes intéressés à la prévention des addictions chez les adolescents. Lors de nos recherches, nous avons constaté qu'en Suisse, il y a 36% des jeunes âgés de 15 ans qui avaient déjà consommé du tabac. 36% avaient déjà consommé de l'alcool. Et 25% passaient environ 7h30 par jour devant un écran. Derrière ces chiffres un peu barbares se cache une vraie problématique. En effet, selon des études, les premières addictions commencent à l'âge de 12 ans. Et c'est également ce qu'ont pu observer les intervenants de la maison de quartier des Avanchers avec lesquels nous avons collaboré. J'ai l'impression que mes parents ne m'aiment pas. Ils ne me laissent pas jouer à la console et ils me gondent tout le temps. Et je ne fais rien de mal. Je suis nul à l'école, j'ai que des mauvaises notes. Au moins, quand je joue aux jeux vidéo, c'est moi le meilleur et je gagne tout le temps. Ce que relève Tom est tout à fait pertinent. Il arrive dans une période de pré-adolescence où il se cherche et vit donc dans une période de vulnérabilité. L'association CISANA, active dans le domaine de la prévention, nous a donc mandaté, nous, un groupe de 8 étudiants, pour élaborer une intervention auprès des usagers de la maison de quartier des Avanchers. Et en particulier chez les jeunes de 8 à 12 ans, c'est-à-dire avant que l'addiction ne se développe. Nous avons donc réfléchi à un moyen d'aider Tom dans sa situation. Mais avant ça, plusieurs interrogations surviennent. Qu'est-ce que les ados comme Tom connaissent-ils réellement de l'addiction ? Comment pourrions-nous susciter une réflexion sur l'addiction à ce sujet ? En nous basant sur les recommandations de la littérature, nous avons mené notre intervention sur les facteurs protecteurs et sur le développement de connaissances en ce qui concerne l'addiction en général. Concrètement, nous avons mis en place une activité sportive ainsi qu'une discussion en partant de leur propre connaissance. Un mercredi après-midi, au lieu de rester chez moi pour jouer aux jeux vidéo, je suis allé à la maison de quartier des Avanchers faire des activités sportives. Ça m'a permis de revoir mes amis. Et du coup, on a pu débattre sur la prévention et parler de l'addiction. Et en plus, à la fin, on a reçu un diplôme. C'était super. Et maintenant, je sais comment m'amuser autrement que devant mon écran. On connaît tous un Tom. Et maintenant, vous savez comment l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.